Bonjour Madame la Ministre, est-ce que vous m'entendez ? Alors on est en train de monter le son, mais je vous entends très bien Monsieur le Directeur. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien Madame la Ministre. Je ne vais pas parler longtemps, je vais juste dire quelques mots pour vous accueillir. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté d'être la marraine de notre prochaine promotion de diplômé de l'école IMT Atlantique, promotion 2023, ça concerne des ingénieurs, des ingénieurs par apprentissage, des masters, des masters internationaux, des masters spécialisés et des doctorants qui seront diplômés à l'été avec une remise des diplômes à la fin de l'année. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être la marraine de cette promotion. On attend de vous ce soir que vous nous présentiez rapidement votre parcours, les grands enjeux qui concernent les questions énergétiques et industrielles et puis que vous puissiez donner quelques conseils à nos étudiants futurs diplômés. Le fait que vous soyez ministre de la transition énergétique, que vous ayez été ministre en charge de l'industrie, faites-vous un témoin privilégié des grandes transformations de notre société, des grandes transformations de nos entreprises et vos conseils, votre intervention nous semble particulièrement pertinente dans une école d'ingénieurs pour les futurs diplômés. Voilà, je ne vais pas être plus long, je suis ravi de vous accueillir. On est sur trois campus, Nantes, Brest et Rennes, avec un certain nombre d'étudiants qui sont aussi connectés en ligne. Je vous laisse la parole pour 15, 20 minutes et puis après, il y aura une série de questions-réponses grâce à quatre de nos étudiants qui se sont mobilisés pour animer la soirée et vous poser les questions les plus pertinentes possibles, j'espère. Voilà, je vous passe la parole, Madame la ministre. Merci, merci beaucoup, cher Christophe. Chères étudiantes, chers étudiants, tout apport et avant toute chose, je vous souhaite une excellente année 2023. Elle est d'autant plus importante qu'elle sera couronnée par un diplôme. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite aussi de profiter de cette année pour, qui est peut-être la dernière avant la vie professionnelle, pour vraiment prendre la mesure de ce que c'est cette liberté d'organisation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en cours, mais liberté d'organisation que vous ne retrouverez pas nécessairement dans les années qui suivent et avec quelques années de recul. Je suis sortie, tac, tac, 21, presque 30 ans de recul. Je peux vous dire que c'est une période qui est extraordinairement heureuse et je vous invite à en profiter au maximum. Je suis particulièrement heureuse d'être votre marraine et d'être avec vous aujourd'hui. et grâce à la visio avec les trois campus de Rennes, de Brest et de Nantes. Alors, je ne sais pas combien d'étudiants internationaux sont connectés. Effectivement, just before anything else, I would like to apologize for all the international students that may be connected and that may have to endure the following hour because I will switch to French to have a more direct discussion with all the students and maybe my situation is more French than international. But thank you for choosing France for your studies and I hope you can excuse my French for the coming hour. Je reprends donc en français. Je tenais au préalable, donc, avant de laisser la place à l'échange, à répondre aux deux questions que vous m'avez posées. Quelques mots sur mon parcours, d'abord. D'abord, je ne suis pas ingénieur, ce qui est évidemment pas parfait, mais je fais une remarque. Je suis issue d'une famille où tout le monde est ingénieur dans ma génération et dans la génération en dessous, sauf les filles qui sont rares. Et pourtant, elles n'étaient pas les moins bonnes en mathématiques. C'est un des éléments qui a fait que dans une famille éclairée, je me suis quand même posé la question des années après du pourquoi moi, je n'ai pas fait ingénieur et pourquoi les femmes ne font pas suffisamment ingénieur. Et c'est un des combats que je porte et sur lequel j'ai sollicité, quand j'étais ministre de l'Industrie, le réseau des IMT et le réseau des écoles qui étaient sous ma tutelle en général, pour qu'on fasse vraiment des progrès sur ce sujet-là. C'est pourquoi des élèves qui sont plutôt bonnes élèves et franchement pas mauvaises en maths et en physique, in fine, partent, comme c'est mon cas, en école de commerce. Et puis ensuite, c'est-à-dire le non-choix. Et ensuite, moi, j'ai fait le choix du service public, c'est l'ENA, mais là, j'ai posé un acte. Donc, école de commerce, ENA. J'ai une carrière ensuite dans le public et dans le privé. Carrière dans le public à l'inspection générale des finances, donc évaluation de l'État, fonctionnement de l'État, mission d'inspection aussi un peu plus verticale. Et lorsqu'il y a des problèmes, j'ai été amenée à faire ce qu'on appelle un article 40, c'est-à-dire à transmettre un dossier au procureur pour des problèmes de marché public. J'ai été investisseur à la Caisse des dépôts, ce qui est devenu la Banque publique d'investissement. Et donc, j'ai été parmi les premiers créateurs de la Banque publique d'investissement qui s'appelait à l'époque le Fonds stratégique d'investissement. J'ai été numéro 3 de l'assistance publique hôpitaux de Paris juste après la canicule de 2003. Et sur des sujets donc beaucoup plus opérationnels, la qualité des soins, le fonctionnement de l'hôpital public au moment où on déployait la réforme de la tarification à l'activité qu'on est en train de remettre en cause aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de voir comment certaines réformes sont porteuses d'espoir, de meilleur fonctionnement du service public et finalement, ça ne va pas tout à fait remplir leur objectif. Et puis, j'ai basculé vers le secteur privé parce que j'avais envie d'en découdre avec le privé. L'industrie d'abord, chez un sous-traitant automobile mondial, en tant que dirigeante de business unit. Et donc, je produisais. Donc, ça n'avait rien à voir avec tout ce que j'avais fait, des panneaux de porte et des planches de bord pour des fabricants européens de voitures, mais qui avaient été rachetés par des Allemands, des Américains et des Chinois. Donc, trois fabricants Volvo rachetés par les Chinois. Opel rachetés à l'époque par GM General Motors et Jaguar Land Rover rachetés par l'Indien Tata. Donc, intéressant pour aborder la question de la mondialisation dans le dur et en direct. Et puis, j'ai basculé comme dirigeante d'une entreprise de loisirs, une entreprise cotée, une ETI, mais qui était à la limite de l'emploi de 5 000 personnes. On va rallumer la lumière, rassurez-vous. Donc, quasiment une grande entreprise en France, en Europe et au grand international. Voilà pour le parcours. Et puis, ensuite, je ne vais pas rentrer dans un propos politique, mais juste dire comment quelqu'un qui n'a jamais fait de politique tout d'un coup rentre en politique. Donc, j'ai fait un choix en 2016 de soutenir un candidat. Je l'ai fait de manière très basique. Je n'avais jamais eu d'engagement. J'avais croisé dans une vie antérieure néanmoins le candidat en question. Il a gagné l'élection. Je me suis arrêtée. J'ai vraiment fait du bilettantisme de base. Et 18 mois plus tard, il m'a rappelé pour me proposer de rentrer au gouvernement, considérant que mon parcours était intéressant, notamment dans la dimension publique-privé que j'avais et ma capacité à parler aux entreprises tout en ayant la culture administrative. Et j'ai successivement été secrétaire d'État. Donc, secrétaire d'État, pour vous donner une idée, dans un gouvernement, c'est vraiment la fonction la plus petite. Vous êtes vraiment au service des autres. Vous êtes un peu, j'allais dire, le bouche-trou. C'est comme ça, en tout cas, que c'était vécu au ministère de l'Économie. Puis, ministre délégué chargé de l'Industrie en 2020. Puis, ministre pleine de la transition énergétique depuis le début du nouveau quinquennat. Quelques mots maintenant sur mon action en tant que ministre. Et ça, ça peut vous intéresser en tant que futur ingénieur de la nation. Parce que dans les deux actions que j'ai menées, la nécessité d'avoir une ingénierie forte, c'est révélé être un des facteurs clés de succès de l'action des politiques de l'État. D'abord, l'économie. Dès mon emploi de secrétaire d'État, j'ai beaucoup travaillé sur l'industrie. C'était pour cela que le président m'avait fait venir. Et notamment la reconquête industrielle. Dans un contexte où la France avait perdu un million d'emplois entre 1995 et 2015, d'emplois industriels pour des raisons multiples, de perte de compétitivité, de complexité des normes, de formation aussi. Et lorsque vous regardez une carte des industrialisations, et que vous la rapprochez d'une carte de l'abstention, je ne parle même pas politique, mais de l'abstention, enfin groupe politique, vous avez une congruence qui est remarquable. Donc en fait, vous apercevez que derrière l'industrie, il y a un enjeu politique d'égalité des territoires, un enjeu politique de richesse des territoires, et que les zones désindustrialisées sont les zones qui ont perdu le plus de revenus, où les inégalités sociales se sont le plus creusées, et où la frustration des habitants s'est le plus augmentée. Ça se mesure différemment. Et effectivement, ce sont aussi les endroits où vous observez la montée du vote extrême dans des zones périphériques en particulier. À la transition énergétique, mon ambition est d'accélérer la sortie des énergies fossiles, d'être le premier grand pays industriel à sortir des énergies fossiles, et évidemment atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ce qui suppose d'utiliser quatre leviers. le levier de la sobriété énergétique, donc changer nos comportements, le levier de l'efficacité énergétique, faire en sorte d'utiliser les meilleures technologies au service d'une empreinte énergétique la plus bas carbone possible, et le levier de la production d'énergie pas carbone, le nucléaire d'un côté, les énergies renouvelables de l'autre. Je pourrais revenir, si vous le souhaitez, dans le détail. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on passe d'un sujet qui était un sujet beaucoup porté par du militantisme à un sujet qui est aujourd'hui partagé par le plus grand nombre. Ça, c'est la première chose. Moi, le combat de l'écologie, je l'ai porté par exemple dans mon entreprise de loisirs où j'ai été la première à mettre un programme pour aller vers la neutralité carbone. C'était un moment où on n'en parlait pas du tout. En France, ce n'était pas imposé par les investisseurs. C'était une conviction, pas une conviction, je dirais même de responsabilité vis-à-vis des générations futures, mais une conviction toute simple de dire à un moment, les autorités vont considérer que notre activité qui est une activité de loisirs n'est pas une activité essentielle. Et si son empreinte carbone est trop forte, elle devra s'arrêter parce que ça ne sera pas possible à concilier avec des activités essentielles de transport, d'éducation, de santé, etc., qui, elles, ne peuvent pas disparaître. Donc, si on veut survivre, on doit avoir une neutralité carbone. Merci. Donc, ça, c'est le premier point. Et donc, la deuxième difficulté de cette activité, c'est qu'il faut concilier des enjeux de transformation radicale avec une situation économique et sociale de la France, de l'Europe et des mouvements, on dirait, internationaux. Et qu'en fait, vous êtes constamment dans des équilibres à trouver pour trouver le juste chemin qui fait que vous n'êtes pas les seuls à avancer tout en entraînant les autres et tout en évitant de créer plus de chômage ou plus de difficultés à passer cette transition énergétique. C'est ça, en gros, les grands enjeux. Dans ce contexte, j'ai voulu que les jeunes soient au cœur de la politique que je mène. On a lancé une grande concertation sur notre avenir énergétique. Je le signale, puisqu'on vous a invité à y participer, notamment l'ensemble des formations qui sont autour de ces enjeux de transition énergétique, avec Sylvie Rotaillot, ma collègue, qui suit tout ce qui est enseignement supérieur. Nous avons un partenariat avec les lycées et les universités sur lequel nous appuyons dans cette concertation publique qu'on a lancée. Vous n'en avez peut-être pas beaucoup entendu parler. C'est bien dommage, parce que les médias préfèrent relayer les problèmes immédiats de risque de délestage électrique aux problèmes importants et urgents de mix énergétique futur. Mais je me permets de le dire parce que c'est aussi un appel à contribution sur notre plateforme. Nous réunirons un forum des jeunesses en janvier avec 200 jeunes de 18 à 35 ans qui seront appelés à contribuer et donner leur avis sur cette transition énergétique. Je pense que ça va être assez laboratif et important pour un peu faire bouger les lignes, y compris dans ma génération qui est plus âgée et dans celle encore au-dessus. Je ne vais pas être plus longue, car l'objectif, c'est de vous écouter et de répondre aux questions. De le faire d'ailleurs, pas seulement avec ma casquette de ministre, mais plutôt de le faire en ayant à la fois à cœur de vous faire part de moi, ce que j'ai vu en tant que jeune femme sortant d'études et des difficultés ou des chances que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, des opportunités, de le faire aussi en tant que recruteur, parce que j'ai longtemps été recruteur de différents profils, notamment vos profils, et de le faire aussi au regard des politiques publiques et des enjeux que je vois en tant que ministre en charge de la transition énergétique, mais qui va négocier au niveau européen le paquet climat et qui a obtenu cet objectif de réduction de 55 % des gaz à effet de serre avec le paquet climat européen de juin dernier et qui va aussi négocier à la COP 27 avec plus ou moins de bonheur dans un contexte géopolitique complexe que vous connaissez. Donc c'est un peu ces trois prismes qui peuvent me permettre d'apporter, je dirais, un éclairage et peut-être aussi des conseils de vieilles, mais pas forcément inutiles, puisque l'expérience a aussi de la valeur et de soutien aussi à vos jeunes générations, puisqu'encore une fois, la réindustrialisation de notre pays comme la transition énergétique, elle suppose d'être conduite en s'appuyant sur des compétences de digitalisation et des compétences en matière d'ingénierie climatique qui sont majeures, que ce soit sur le nucléaire, que ce soit sur l'éolien, que ce soit marin, terrestre, la photovoltaïque, la géothermie. On a des besoins absolument massifs dans tous les portefeuilles. Et je précise que nous recrutons au ministère de la transition énergétique des ingénieurs en région et au niveau de Paris. Donc n'hésitez pas à présenter vos candidatures. On sera très heureux. Ce n'est pas forcément l'endroit où on est le mieux payé, mais c'est un endroit où vous pouvez faire bouger les lignes si vous êtes, je dirais, engagé dans la transition. Merci. Merci beaucoup, madame la ministre. Je ne sais pas si vous me voyez en retour caméra. Je vous vois maintenant. Voilà. Donc merci beaucoup. Donc moi, je me présente, je suis Véronique Stéphane. Je suis en charge du développement et des relations entreprises pour l'école, IMT Atlantique. Et je suis en charge d'abord de fixer quelques petites règles, ensuite pour les questions qui seront posées, qui vous seront posées. Donc on prévoit une prise de parole sur chacun des trois campus, à chaque fois avec une série de deux, trois questions. Donc on va tourner d'un campus à l'autre. Et les personnes qui sont connectées en distanciel sont invitées à poser leurs questions dans le chat, qui est donc gérée par quatre étudiants et étudianteux. En l'occurrence, vous l'avez dit, madame la ministre, il y a encore trop peu de jeunes femmes qui choisissent de devenir ingénieures. Et donc on a privilégié une animation avec trois jeunes femmes et un jeune homme quand même, histoire de faire l'équilibre. Et je vais tout de suite passer la parole sur le site de Brest à Juliette. Merci Véronique et merci madame la ministre pour cette présentation. Ce poste de ministre, c'est votre première mission dans le domaine de la transition énergétique. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces enjeux et comment vous vous êtes formée sur ces enjeux complexes ? Alors, ce n'est pas mon premier poste sur la transition énergétique, puisque comme je l'indiquais en fait, je recherche les dates pour ne pas me tromper parce que c'est très vieux, dès 2002 en fait, j'avais travaillé sur la préparation de la conférence de Johannesburg en tant qu'inspecteur des finances. À l'époque, j'avais presque votre âge un peu plus sur justement l'aspect financement de la transition aux anges larges et notamment tous les enjeux de l'investissement socialement responsable avec son impact environnemental. Donc, vous voyez, c'est très vieux. Moi, à l'époque, j'avais fait une première mission d'évaluation des bonnes pratiques internationales pour faire des propositions au ministre de l'époque, qui était Laurent Fabius, tiens, qu'on a retrouvé à l'accord de Paris plus tard. J'avais ensuite travaillé auprès de la Caisse des dépôts, qui était un des principaux investisseurs publics, pour faire en sorte qu'ils prennent en compte des critères environnementaux dans l'orientation de leur investissement. Et on l'avait fait sur l'ensemble du groupe Caisse des dépôts, c'est-à-dire les fonds d'épargne, donc l'argent du livret A, ce qu'on appelle le compte propre, donc l'argent de la Caisse des dépôts, l'argent de la CNP, la Caisse nationale de prévoyance, la grande entreprise, la première entreprise d'assurance française. Donc, j'avais un peu d'antériorité. J'ai également, lorsque j'ai été directeur exécutif du Fonds stratégique d'investissement, devenue la Banque publique d'investissement plus tard, mis en place tout le processus d'évaluation environnementale des investissements que nous faisions, précisément dans la même optique de transition écologique. Et j'ai été à la tête de la Compagnie des Alpes, pour ne pas la citer, donc une entreprise des loisirs, mis en place, là aussi, un programme de transition vers la décarbonation qui nous a menés à avoir des premiers sites en Europe ou dans le monde qui ont eu des labels. Alors, dans nos métiers, ce sont des labels qui n'étaient pas forcément Green Globe, par exemple, pas forcément connus, mais par exemple, j'ai quelques stations de remontée mécanique. La première station Green Globe, dont on parle beaucoup, qui est Cerche-Valier, elle a obtenu ce label-là, à cette époque-là. Et c'est une des premières stations à avoir vraiment réfléchi sur la réduction drastique de son empreinte carbone. Donc, ce n'est pas nouveau pour moi, la transition énergétique. Ce qui est nouveau, c'est évidemment le métier de ministre. Ça, je n'ai que 4 ans d'antériorité. Qu'est-ce qui a motivé mon choix d'accepter, de mariner votre promotion ? C'est que dans tous mes métiers, j'ai pu constater qu'on avait besoin d'ingénieurs, que j'ai une énorme frustration de ne pas avoir assez de filles ingénieures, de femmes ingénieures, que j'ai une énorme frustration aussi de constater que quand bien même on en forme derrière, on en perd. Et notamment, on les perd dans les fonctions opérationnelles et dans les fonctions de R&D. Et que je pense que ces cloisons de verre et ce plafond de verre, il faut travailler à le faire exposer. Et dans la même, je dirais, dans la même approche, plus généralement, c'est la question aussi de l'égalité des chances et des métiers techniques, scientifiques, d'ingénierie, qui sont une des voies qui peut permettre vraiment de construire ces parcours d'égalité des chances. On peut devenir ingénieur en ayant fait un bac pro. Alors, ce n'est pas un parcours semain de rose, ce n'est pas forcément à l'IMT, quoique, mais je pense que cet engagement-là, il est également nécessaire et il est bon pour la nation. Il est bon parce qu'on a besoin de plus d'ingénieurs. Il est bon aussi parce qu'on a besoin de plus d'égalité des chances et de moins de déterminisme social au départ des études. Et ça, c'est un des grands combats qui expliquent mon engagement dans la politique. Donc, derrière ça, il y a des intentions, l'intention de faire monter en niveau nos ingénieurs français qui sont parmi les meilleurs au monde. Il y a des intentions de féminiser l'ingénierie et il y a des intentions de faire des études scientifiques et de faire de vous des ambassadeurs et des ambassadeurs déterminés, des mentors, des plus jeunes. Voilà, votre génération, elle a aussi ce rôle-là de faire exploser ses portes et de créer ce qui a bien fonctionné quand même à un moment dans notre pays, qui était la méritocratie républicaine et qui s'est un petit peu grippée ces dernières années. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Alexis à Nantes. Merci, Gédiat. Bonsoir, Madame la Ministre. Pour enchaîner sur une deuxième question, Alors, on entend souvent qu'on a besoin d'ingénieurs en France, surtout dans le contexte actuel. Comment, selon vous, ces ingénieurs, nous, allons demain pour prendre part à la transition qui est actuellement en marche ? Alors, partout. Si je reprends... En fait, on a besoin de plusieurs choses. La transition énergétique, elle ne va pas reposer que sur la science et sur les nouvelles technologies. Je pense qu'il y a clairement un changement de conception de notre manière de consommer, de notre manière de produire, de notre manière d'habiter, de notre manière de nous déplacer. En revanche, là où on a des besoins de science à tous les étages, c'est qu'il faut effectivement avoir les appréciations les plus ouvertes possibles de ces transformations et de pouvoir proposer des schémas, des scénarios différenciés, de pouvoir les étayer scientifiquement, de pouvoir créer cette aide à la décision qui évite de partir sur des mauvaises décisions qui claquent lorsqu'on en parle dans le journal de 20 heures, mais qui, en fait, risquent de retarder, par exemple, la réalité du passage à l'acte sur la transition énergétique ou vont, en fait, être le fauné de combats politiques différents pour désigner des méchants et désigner des gentils ou désigner des... Voilà. Donc ça, c'est un point qui est important. Je vais vous donner un exemple qui est maintenant, je pense, un peu moins... qui fait un peu moins débat, mais dans le combat entre les énergies renouvelables et le nucléaire, qui est un combat qui a beaucoup... qui a donné lieu à beaucoup de divisions en France, on a perdu de vue que et les énergies renouvelables et le nucléaire avaient une empreinte carbone qui était faible et que l'éléphant dans la pièce, c'était les énergies fossiles. Et donc, toute l'énergie qui a été consacrée à faire en sorte de bloquer d'un côté ou bloquer de l'autre, d'avoir les pros et les contres, a empêché d'avoir le vrai débat, qui était le débat scientifique d'abord, qui était le débat, ensuite, de politique publique, de... Mais en fait, comment on sort des énergies fossiles et comment on sort par nos comportements et comment on sort par les technologies ? Merci pour vos réponses. On va maintenant passer aux questions en amphi pour laisser la parole aux étudiants. Et on va commencer par Nantes. Donc, ceux qui ont des questions, est-ce que vous pouvez vous lever, si vous voulez, pour qu'on repère bien. On va faire circuler un micro et on va prendre trois questions d'un coup. Et vous pourrez ensuite, madame la ministre, y répondre d'un coup, si vous le voulez bien. Ils sont parfaits. Ils sont trois. Honneur aux demoiselles. Je te laisse donner ton prénom, poser ta question et à la réponse à vous. Bonjour, madame la ministre. Merci pour votre présentation. Je me présente, je m'appelle Maxime. Première question. Il y a du manque de femmes dans les métiers de l'ingénieur. Je voulais savoir ce qu'il en était en politique, en fait. Je sais qu'il y avait volonté de ne pas arrêter au sein de l'ouverture. Mais je voulais savoir, par exemple, ce qu'il en était au Sénat, au Sénat. Ok. C'est une question par rapport plutôt à votre rôle en tant que ministre et par rapport à vos précédentes missions que vous avez dû avoir. À quel point vous évaluez que votre marge de manœuvre en tant que ministre est grande ou pas et à quel point vous avez l'impression d'être efficace dans vos actions ? Merci. Ok. Pour ma ministre, la question porte cette fois-ci plutôt sur le nucléaire. Aujourd'hui, on parle de la relance du nucléaire et notamment de la construction de six nouveaux réacteurs EPR2. On ne m'entend pas ? On m'entendait ? Je vous entends, mais parlez bien dans le micro. D'accord. Là, c'est mieux ? Oui, clairement. Donc, on parle de la relance du nucléaire aujourd'hui avec la construction notamment de six nouveaux EPR2. Et ma question porte sur comment vont être financés ces six nouveaux EPR et comment va être maîtrisé le coût pour après assurer la compétitivité du prix de l'énergie. Je suis passée. Ok. Alors, la parité en politique pour Maxime, ça n'a avancé qu'à coup de lois et de réglementations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez une règle de liste où il y a un homme, puis une femme, ou une femme, puis un homme, effectivement, vous constatez mécaniquement qu'il y a une augmentation de la part des femmes dans l'hémicycle. Donc, aujourd'hui, que ce soit à l'Assemblée nationale, on doit être à quelque chose comme 48 %. Donc, ça va, on y est à peu près. Au Sénat, on n'en est pas loin. Et les groupes politiques qui ne présentent pas de liste équilibrée paritaire, puisque sur les élections sénatoriales, vous faites homme, femme, homme, donc vous êtes à peu près assuré. Mais sur les élections législatives, c'est un scrutin uninominal. Donc là, c'est l'ensemble de vos candidats qui doit refléter un équilibre homme, femme. Là, vous payez une amende si vous avez un déséquilibre. Vous avez des partis qui continuent à payer des amendes. Voilà. Donc, ils préfèrent avoir ce déséquilibre plutôt que d'aller chercher les candidats et surtout de les former, parce qu'effectivement, au début, vous n'avez pas forcément le volet de candidats. Mais bon, la deuxième chose, c'est que quand les choses deviennent sérieuses, ça commence un peu, on commence à perdre du monde, on commence à perdre des femmes. Ça, c'est assez clair. Donc, vous prenez dans une administration communale, vous avez à peu près autant d'hommes que de femmes. Mais en revanche, de mères, vous avez 17 % de femmes mères. Donc, ça a progressé, beaucoup plus que dans d'autres environnements. Mais néanmoins, la question de l'arrivée aux fonctions suprêmes est plus difficile. et donc, tout l'enjeu, c'est d'éviter qu'il y ait l'arbre qui cache la forêt. Et puis, entre autres arbres qui cachent la forêt, il y a toujours ce point d'attention à ce que les femmes qui ont eu l'opportunité de faire de bonnes études, de réussir, que ce soit en politique, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit en tant que fonctionnaire, cachent la forêt des 70 % des personnes en précarité qui sont des femmes. C'est 30 % d'hommes, 70 % de femmes. Donc, la question de la parité hommes-femmes, elle est à tous les étages. Elle est dans l'antichambre du pouvoir, quels que soient les mondes professionnels. Et je peux vous donner des exemples dans tous les... Moi, j'ai eu le gars qui vous tend son manteau et vous lui dites « Ah non, c'est avec moi que vous négociez, en fait. » Ou qui me demande un café, je dis « Ah non, moi, je suis... » En fait, c'est moi qui dois vous donner l'argent pour votre boîte. Donc, la machine à café, elle est là, il n'y a pas de problème. Ça, je l'ai eu. Vraiment, c'est des choses vécues. Donc, voilà. Ça reste un combat important. Les marges de manœuvre en politique pour Clément, elles sont importantes et elles ne sont pas importantes. Je vais vous faire une réponse de Normand. Elles ne sont pas importantes parce que vous avez énormément de contre-pouvoirs en France. On est une vraie démocratie, contrairement à ce groupe. Mais il y a vraiment... Le pouvoir parlementaire, il existe. Vous ne faites pas n'importe quoi. Le pouvoir médiatique, il est évidemment important, celui de l'opinion publique. Vous ne prenez pas une initiative sans qu'elle soit incarnée dans un texte réglementaire. Vous passez donc au Conseil d'État. Vous passez éventuellement... Vous avez le regard du Conseil constitutionnel dans certaines situations. Donc, le juge est également présent. Donc, vous êtes un maillon de définition d'une politique publique dans un système qui est complexe avec pouvoir et contre-pouvoir. Ça, c'est pour le côté parfois frustrant et lent des mesures que vous prenez. De même, vous êtes un ministre, vous êtes récent dans la fonction, vous gérez une administration qui, elle, n'est pas récente dans la fonction. Et donc, la balance, la capacité à pousser son administration à parfois sortir de certaines habitudes n'est pas complètement évidente. Donc, il faut à la fois entraîner, il faut parfois être exigeant et c'est plus facile comme... Enfin, moi, je trouve que le fait d'avoir été dans l'administration m'a donné quand même certaines clés de lecture et c'est plus difficile de m'embrouiller que si j'avais fait une carrière 100% dans le privé ou 100% politique. Le côté important des marges de manœuvre, c'est qu'en fait, vous êtes aussi capable de construire votre portefeuille. Je vous donne un exemple récent. La sobriété, ce n'était pas complètement dans le programme. On ne va pas se mentir. Bon. Moi, je l'ai portée parce que c'était une conviction. J'ai un côté très analytique. J'avais lu mes rapports du GIEC, j'avais lu mes quatre chapitres et donc, je voulais une politique publique face à chacun des chapitres. Sobriété, il n'y a rien. Bon, OK. Donc, on a... J'ai vendu cette idée de dire qu'il faut un plan sobriété et il faut un plan sobriété qui parte des gros. Il faut un plan sobriété qu'on travaille avec les grosses entreprises et sur lesquelles elles s'engagent, qu'on travaille avec les grandes administrations sur lesquelles elles s'engagent, qu'on travaille avec les grandes collectivités locales et on les pousse, alors pas par la loi parce que la loi ne fait pas tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de lois qui ne sont pas appliquées, mais justement par le fait qu'on va les prendre à leur propre jeu et les rendre comptables de leurs engagements. Une entreprise qui présente son plan sobriété à son conseil d'administration est une entreprise qui quelque part s'est mise dans un processus de faire puisqu'elle devra rendre des comptes puisque ses dirigeants seront rémunérés en fonction des objectifs qu'elle atteindra ou qu'elle atteindra pas. Et ça, je peux vous dire, c'est une grosse valeur. Et donc, je considère que typiquement, c'est un sujet où j'ai eu une vraie valeur ajoutée. Je vous donne un autre exemple sur la réindustrialisation et le fait de localiser de nouvelles usines en France. Au début, ça n'a pas complètement été évident parce qu'on n'avait pas forcément les outils d'accompagnement pour le faire et on avait beaucoup d'habitudes où on était un peu dans une optique un peu fataliste. Ça ne marche pas, on n'arrive pas à faire venir les gens, les usines ne sortent pas de terre. Et finalement, voilà, moi, j'ai construit avec France Industrie, avec l'UMM, un certain nombre de dispositifs mais aussi d'accords de non-donnant et on s'est retrouvés à construire deux fois plus d'usines qu'on en fermait, ce qui n'était pas arrivé depuis le début des années 80. Donc oui, vous avez des espaces de jeu et après, c'est à chacun de s'en saisir en fonction de ses convictions profondes et de sa capacité à convaincre son écosystème, les députés, les sénateurs, les chefs en haut, l'administration, les collègues, le grand public, les médias puisque plus vous êtes porté sur un sujet, plus ça fonctionne. D'où l'importance du triptyque faire, faire bien et faire savoir parce que faire savoir, ça permet de nourrir derrière votre faire et le fait que vous avez des gens qui vont vous suivre. Sur le nucléaire, comment on finance et on maîtrise le coût ? En recrutant les meilleurs de leur génération pour s'investir dans le projet, on commence par là, à mon avis. ça, c'est, je pense, une bonne option. C'est une vraie bonne question. Je n'ai pas la réponse tout de suite. Je vous le dis très sincèrement. Ça va être une... Puisque vous le savez, le marché de l'électricité est régulé avec l'idée qu'une infrastructure du type production nucléaire relève de la production et ne peut pas nécessairement être portée par le même acteur que celui qui assure la distribution de l'électricité qu'en tout état de cause, l'ouverture à la concurrence exige de mettre à disposition l'accès de ces infrastructures nouvelles nucléaires à plusieurs fournisseurs d'énergie. Ce qui veut dire que ce n'est pas EDF avec ses petits bras qui va financer son programme en allant lever de l'argent sur les marchés ou en demandant à son généreux actionnaire d'amener l'argent. Mais ça va être un système où il va falloir intégrer cette ouverture à la concurrence l'idée qu'on ne veut pas détricoter la dimension industrielle du projet et la capacité pour un acteur comme EDF de savoir gérer l'ensemble de son parc industriel, les vieilles centrales nucléaires, les nouvelles centrales nucléaires, l'hydraulique, les énergies renouvelables et un financement qui doit aussi intégrer du bancaire, peut-être de l'obligataire et des entreprises et des financements privés. Et une fois que je vous ai dit ça, vous avez les ingrédients de la recette mais vous n'avez pas le produit final. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Donc je ne sais pas encore. Il y a plusieurs schémas possibles. Et c'est un des sujets sur lesquels on travaille avec le nouveau patron d'EDF pour trouver le meilleur point d'équilibre et quelque chose qui puisse être accepté par la Commission européenne et acceptable pour nous en termes d'excellence industrielle et opérationnelle. Voilà ce que je peux vous dire. Et la question du prix de sortie du coût de l'électricité est une excellente question aussi parce qu'aujourd'hui, rien ne dit que le prix de l'électricité nucléaire sera inférieur à celui d'un certain nombre de technologies renouvelables puisqu'on est aujourd'hui sur du 60 euros si on prend un coût de raccordement plus coût d'éolien par exemple marin. Donc 60 euros, c'est compétitif. Une éolienne marine, ça tourne 90% du temps. Donc par rapport à la remarque de l'intermittence, ça se discute. Après, en termes de rapport puissance maximale et puissance exprimée quand on l'appelle, vous avez moins de capacités de pilotage qu'une centrale nucléaire. Donc ça, ça a une valeur. Donc voilà, c'est ça aussi qu'on devra factoriser dans c'est quoi un bon prix du nucléaire. Enfin, dernier point, vu les prix de l'électricité aujourd'hui, vu la tendance des marchés, vu le prix de la tonne carbone, on peut penser que 100 euros du mégawatt-heure, c'est quand même compétitif sur l'ensemble de notre portefeuille d'électricité. Dans une vision, on se projette à l'avenir et où la tonne carbone est appelée à augmenter. Merci pour vos réponses. On va continuer avec les questions de Brest. Oui, bonjour Madame la Ministre. Merci pour vos réponses. On a également trois questions à Brest. Je vais commencer avec... Je ne vous entends plus. Je vous ai perdu. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Super. Donc la première question est la suivante. Comment travaillez-vous avec les autres pays et les organisations internationales pour promouvoir une transition énergétique qui soit durable à l'échelle mondiale ? Et je laisse Adrien poser les deux questions suivantes. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, j'ai deux questions. La première, c'est pensez-vous que le digital, via ses nouvelles innovations, on va dire, a un quelconque effet positif sur l'environnement si on prend en compte les effets rebonds ? La deuxième question, elle est plus sur le nucléaire et la production énergétique. Comment se fait ce qu'aujourd'hui ? Pourquoi ? Ce fait-il. Ce fait, excusez-moi. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi les centrales, elles ne marchent pas aussi bien que prévu ? Non, ce n'est pas ça. Ah, pas. Pourquoi le prix de l'électricité sur les marchés, à ma connaissance, est fixé sur la dernière énergie utilisée pour produire l'électricité ? Et donc, pourquoi typiquement, EDF peut être amené à vendre à ses concurrents, moins cher qu'elle ne rachète, par exemple. Voilà, merci. OK. Comment on travaille avec les autres pays ? Alors, au niveau européen, sur la transition énergique durable, je dirais la grande colonne vertébrale de ce travail, c'est le Green Deal qui est devenu le paquet climat, enfin, le Green Deal qui était plus large puisque vous aviez également la partie financement et le paquet climat que nous avons adopté à la fin du semestre de la présidence française, qui est un texte de 3 500 pages et qui comporte en fait une trajectoire de transition pour la majorité des secteurs de l'économie. Donc, une trajectoire de transition pour le transport maritime, aviation, évidemment, transport routier, une trajectoire sur le bâtiment avec des rythmes sur la rénovation thermique, des rythmes de déploiement de photovoltaïques sur toiture, des rythmes de réduction de l'empreinte carbone des bâtiments. C'est d'ailleurs probablement le secteur qui a les ambitions, enfin, où la trajectoire est la plus ambitieuse puisqu'on est sur une dynamique de moins 70 % à 5 ans. Ça peut être un peu critique à tenir, ne serait-ce que par manque de ressources humaines. L'industrie, évidemment, a une trajectoire avec le système d'ETS que vous connaissez, évidemment, de quota carbone, grosso modo. Et l'agriculture, c'est un peu plus complexe avec la PAC, en tout cas, ce n'est pas aussi dessiné. Et le puits carbone a une trajectoire. Nous avons une trajectoire de puits carbone dans les 20 ans qui viennent qui est calée avec l'Union européenne à la fois au plan je dirais européen et ensuite en déclinaison individuelle. Donc, en fait, on a des textes qui sont extraordinairement structurants, qui sont en cours d'adoption en ce moment, discutés avec le Parlement européen, donc orientation générale et ensuite, vous rentrez en trilogue Commission européenne, Conseil européen et Parlement européen. Et ce qui est en train de se passer est très dimensionnant pour l'Europe. C'est comme ça qu'on travaille. sur le travail plus international, c'est-à-dire les négociations, par exemple, d'une COP 27. Ça, c'est assez passionnant à faire. Je vous signale d'ailleurs que le ministère avait... D'abord, on a embarqué dans l'équipe des jeunes arrivés au ministère. Il y avait beaucoup de jeunes diplômés. Je ne dis pas ça parce que j'ai des dizaines d'ingénieurs à recruter, mais je le dis quand même. C'est une expérience à vivre d'un point de vue géopolitique. Vous vous apercevez que la géopolitique, c'est un monde cruel où notre point de vue d'Européens n'est pas forcément très largement partagé et où, en plus, on est vus comme les agresseurs, ce qui est assez roboratif comme moment de discussion. Avec, notamment, à la COP 27, le mouvement des 77, qui, pour ceux qui ont encore leurs souvenirs frais en tête, tous les non-alignés qui se sont ensuite, qui ont cru en nombre de pays. Vous avez donc l'ensemble des pays en développement. Vous trouvez les principaux émetteurs aujourd'hui, la Chine, l'Inde, le Brésil, mais également Vanuatu et les îles Marshall qui risquent de disparaître avec la montée des eaux, qui font un paquet unique et qui disent nous, on négocie en bloc et avec des stratégies à l'intérieur de ces 77 de, si on ne négocie pas en bloc, t'es un traître, donc compte pas sur notre soutien, moi la Chine, moi l'Inde, moi le Brésil, à ton petit pays, que ce soit en matière de défense, en matière de marché public, enfin, dans différentes matières. Donc, c'est assez tonique et en face, face à ce bloc, il y a les États-Unis, l'Union européenne qui jouent et donc, vous voyez que ce n'est pas évident et c'est ce qui donne la COP 27 où on a bataillé pour maintenir l'objectif d'un degré 5 de Glasgow. Pourquoi un degré 5 ? On sait tous que c'est très difficile mais le simple fait de le remettre en cause fait en fait exploser le cadre et une incitation à faire 2 degrés et puis la fois suivante, on fera 2 degrés 5. Donc, il faut essayer de ramener de manière permanente le fait que nous, en fait, 1 degré 5, c'est ce qui est acceptable et donc 2 degrés est inacceptable et 2 degrés 5 qui est encore plus inacceptable. On a tenu à peu près cet objectif mais c'est vrai qu'il y a eu des sujets où ça a tapé très fortement et on n'est pas aligné. Donc, c'est une négociation qui dure toute la nuit en règle générale ou plusieurs nuits de suite pour trouver des voies et moyens et c'est souvent l'Europe qui est un peu celui qui ouvre le jeu dans le système. Les Britanniques sont brillants en négociation mais ils ont perdu leur négociateur Alok Sharma qui était brillantissime qui est celui qui a fait Glasgow. Donc, c'est aussi des individualités qui vont parfois comme Laurent Fabius au moment des accords de Paris qui vont créer ce moment où on ferme la négociation et on obtient des accords. Mais c'est douloureux, agité, parfois violent, parfois hypocrite, souvent hypocrite et ce sont des négociations en continu. Comment ? Donc, troisième question sur le nucléaire et la production énergétique. Pourquoi le prix de marché est calé sur le prix de production de la centrale la plus coûteuse ? Parce qu'en fait, vous ne vendez pas à perte. En fait, quand vous êtes un acteur privé, vous ne pouvez pas vendre à perte. Donc, forcément, le prix de marché est calé sur celui qui, le dernier qui ne vend pas à perte. Et donc, ça donne à ceux qui ont des prix de marché. Et comme c'est une, pardon, c'est un bien qui, pour le coup, est totalement fongible, un électron étant égal à un électron, ça se cale sur le coût de la centrale la plus chère d'Europe au moment où elle est mise en démarrage. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est une règle du marché qui n'est pas complètement idiote. C'est-à-dire que si vous voulez effectivement faire tourner des centrales qui coûtent cher, vous êtes obligés de payer le prix. Ce prix-là, c'est au moment où elle tourne. Ce n'est pas de manière permanente. Ensuite, dans le prix du marché actuel, pourquoi il s'est envolé ? Vous aviez un autre élément qui était la prime de risque liée au fait que les marchés anticipaient qu'il y aurait des coupures d'électricité en Europe. Et pas proprement à la France, mais dans l'ensemble de l'Europe. Et c'est ça qui explique aussi pourquoi le prix, alors qu'en termes de centrales, il n'y a pas eu de changement dans le mix énergétique entre le début et la fin d'année, mais en août, en septembre et en octobre, on a vu les prix monter jusqu'à 1 800 euros du mégawatt-heure sur le pic de production au moment de l'hiver. Donc, le peak load au moment de l'hiver. Et ça, rétroagit sur le prix moyen de l'électricité. Pourquoi maintenant EDF vend une partie de sa production à 42 euros ou 49 euros, enfin, il y a, voilà, du mégawatt-heure ? Parce que, c'est la régulation qu'on évoquait tout à l'heure, la Commission européenne a toujours eu comme grand principe de défendre le consommateur final, le citoyen européen. Et dans sa lecture du marché, son prisme était de dire il faut donc que les monopoles ne soient pas en situation d'imposer leur prix au consommateur final. Pour que les monopoles n'imposent pas leur prix, il faut qu'on les oblige à partager les infrastructures qu'ils gèrent pour produire tel ou tel bien. Donc, en l'occurrence, s'agissant d'EDF, part de marché au moment où le marché est libéralisé supérieur à 80 %, position dominante sur le marché, donc il faut qu'elles mettent à disposition une partie de l'électricité nucléaire à un prix qui soit son prix à elle de façon à ce que tous les fournisseurs d'énergie puissent librement proposer des contrats sur des bases égales aux Français et aux Européens parce que c'est la même chose dans les autres pays. C'est ça l'origine de ce système qui a été négocié avec la Commission européenne. c'est autre chose aussi derrière, c'est-à-dire la capacité à faire bénéficier le consommateur final français d'un prix du nucléaire plus compétitif que la moyenne des prix européens. Depuis le début de la crise énergétique, on ne le voit pas, mais en fait, nos prix de l'énergie sont aussi plus bas à cause de ce système-là. C'est un système qui, du point de vue d'EDF, n'est pas le meilleur, mais en fait, c'est un système qui bénéficie aux consommateurs final. Il ne bénéficie pas aux fournisseurs d'énergie en tant qu'il n'est que passe-plat de l'électricité qu'il achète et qu'il revend derrière et que les règles du jeu de ce prix de 42 euros sont suivies par la Commission de régulation de l'électricité pour s'assurer que derrière, le consommateur final bénéficie bien d'un prix ultra compétitif dans sa fourniture d'électricité. Donc, vous-même, vous avez, dans votre facture d'électricité, vous ne le voyez pas, mais dans votre bouclier énergétique, que vous avez une partie de cette énergie nucléaire d'AREN qui est dans votre tarif de même qu'une entreprise, même au marché, elle bénéficie d'une partie de l'AREN. Ça peut être 20, 30, 40 % de sa consommation. Ça dépend si elle est électro-intensive ou pas. Donc, en fait, c'est important, cette AREN. C'est l'élément qui régule les prix pour les consommateurs en France et qui baisse les prix. Il nous est très envié par les Allemands, par exemple. Inversement, c'est l'élément qui fragilise notre producteur d'énergie puisque lui ne va pas générer des rentes inframarginales aussi considérables que celles de ses petits voisins. Je ne sais pas si j'ai été complète. Merci beaucoup. On va passer la parole à Rennes. Alors, Rennes, je ne sais pas si vous m'entendez. Si ? Oui. Alors, en fait, les questions que les Rennes voulaient poser ont déjà été posées et pour tenir les délais puisqu'il est déjà presque 19h, je propose... C'est ma faute, je fais des réponses longues, donc vous pouvez gratter dix minutes, je me sens un peu coupable que Rennes ne parle pas. Je réponds plus vite. Alors, on posera peut-être une question à Rennes, mais il y a par contre, en revanche, madame la ministre, beaucoup de questions dans le chat. Voilà. Donc, je voulais passer la parole à Alexis qui était chargée normalement de vouloir relayer les principales... de rassembler les questions dans le chat. Voilà. Exact. Merci. Il y a effectivement un certain nombre de questions dans le chat, donc je vais me faire le relais de ces étudiants. Donc, madame la ministre, pour commencer, quel est le... Où est-elle là ? Quel est le rôle de l'ADEME dans la transition énergétique ? Et cette agence a publié l'année dernière, si je ne me trompe pas, des scénarios nommés Horizon 2050. Est-ce que, dans votre travail, vous privilégiez l'un ou l'autre de ces scénarios ? Pour la première. Ensuite, il y a des questions sur le nucléaire, donc sur le choix entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Est-ce que vous les priorisez en fonction du cycle de vie de chaque technologie ? Et pour un supplément concernant l'AREN, vous êtes allé récemment critiquer la position de l'Allemagne au sujet de la de la Verte et vous avez ainsi défendu la position de la France. Est-ce que il serait possible d'envisager de la même manière au sujet de l'AREN avant l'échéance de 2025 qui avait été notamment fortement critiquée lors de la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Et pour finir, vous avez évoqué plutôt les carrières d'ingénieur dans les différents ministères et vous avez précisé que les rémunérations associées n'étaient pas aussi élevées que dans le domaine privé. Comment comptez-vous recruter des ingénieurs autrement que par le sur les questions de de salaire ? Ok. Alors, le rôle de l'ADEME. L'ADEME, c'est un opérateur de l'État qui est chargé d'un certain nombre de missions et notamment de gestion d'instruments financiers. Typiquement, et c'est également un expert des politiques étatiques en matière de maîtrise énergétique. Donc, c'est au titre de cette expertise qu'ils ont produit les scénarios Horizon 2050. Ces scénarios, ils ont vocation à... Ce n'est pas des scénarios de mix énergétique, c'est des scénarios qui sont plutôt, je dirais, de grandes tendances de choix politico-sociétaux que l'on utilise notamment dans la concertation sur notre mix énergétique. En introduction de la concertation sur... Lorsqu'on interroge les Français sur notre mix énergétique dans chaque réunion que l'on mène sur le terrain, on commence par présenter les scénarios de l'ADEME. Vous avez un scénario de sobriété renforcée, vous avez un scénario de réindustrialisation, vous avez un scénario de production au plus près du local qui sont un peu typiques dans leur sens pour en fait créer le débat entre les Français et amener à faire sortir des choses sur les attendus de la population. Donc, il n'y a pas de scénario préféré. Ils sont d'ailleurs... C'est des scénarios qui sont, entre guillemets, un peu caricaturaux et c'est voulu. C'est plus des scénarios qui sont faits pour créer le débat et montrer qu'il y a plusieurs schémas dans la décarbonation et la neutralité carbone. Sur la question nucléaire, énergie renouvelable, comment on prend en compte, on projette la part respective et est-ce qu'on prend en compte le cycle de vie ? La réponse est oui, on prend en compte le cycle de vie. Je vous renvoie vers le rapport RTE sur les futurs énergétiques à 2050 de la France. C'est 1 000 pages, mais c'est quand même très dense et très intéressant. Derrière, le sujet, et je le redis, c'est que 2 tiers de notre mix énergétique, il est fossile. 2 tiers de notre mix énergétique est fossile. Il est gaz, il est pétrole. Et donc, le sujet, ce n'est pas... En fait, si je suis caricaturale, au moment où je vous parle, en 2022, en tant que ministre de l'Énergie, mon sujet, c'est de produire le plus d'énergie bas carbone sur le territoire français. Peu me chaud de savoir quelle technologie. Je sais tous azimuts du photovoltaïque, du nucléaire, de l'éolien terrestre, de l'éolien marin, de la géothermie, du photovoltaïque thermique, je veux dire, du renouvelable, de la biomasse, pourvu que ce soit en lien avec nos objectifs de biodiversité, tout fonctionne, pourvu que ce ne soit pas du fossile. Et la marche à passer pour faire fois trois de production, puisque si on est dépendant deux tiers des énergies fossiles, ce qu'on dit en creux, c'est qu'il faut faire fois trois de production, est juste gigantesque. En fait, le sujet se positionne plus comme étant quel est le mix énergétique réaliste quand on intègre les contraintes qui pèsent sur chacun des technologies. par exemple, le nucléaire, c'est peu de foncier, c'est beaucoup de puissance, mais c'est des temps de développement longs et des risques industriels non négligeables. Le photovoltaïque, c'est des temps de développement courts, c'est des niveaux de valeur ajoutée française réduits, puisque nos panneaux photovoltaïques, malheureusement, on en produit très peu en France et pas de manière très compétitive. c'est la mobilisation d'un foncier important, sauf si on est sur du toiture ou sur ombrière. C'est pour ça qu'on met ça dans la loi d'accélération sur les ENR, etc. Donc, chaque énergie a ses avantages et ses inconvénients et il faut en tenir compte pour voir comment on fonctionne dans la planification qu'on est en train de décider. Et en fait, in fine, dans les scénarios de RTE, vous le verrez, il y a un scénario 100% ENR qui dit que ça fonctionne mais il faut faire juste 7 fois plus vite que le rythme actuel de développement du photovoltaïque sur la partie photovoltaïque et 3 fois plus que le meilleur pays européen en matière de photovoltaïque. Alors, est-ce que nous, on sait faire ça ? On se dit qu'en fait, peut-être pas. Peut-être que se donner des ambitions de développement aussi rapide chaque année, en fait, ça ne marche pas parce que ce n'est pas ce qui est capable d'absorber notre appareil de formation, notre appareil de traitement des procédures administratives, notre appareil d'achat des composants, etc. Donc, c'est ces équilibres qu'on cherche à trouver. Alors, sur la remise en cause de l'AREN, de toute façon, le sujet est assez simple puisque ça se termine en 2025. Donc, on est déjà en train de travailler sur la pré-AREN. Il n'y a pas de débat de la part, il n'y a pas de méchanceté de l'Allemagne à notre rencontre sur le thème « Gardez l'AREN, ça vous apprendra ». Ils sont plutôt, au contraire, jaloux. Ils viennent de, je rappelle, de publier un dispositif de soutien à leur entreprise qui réplique l'AREN. C'est très intéressant à regarder. Donc, en fait, l'AREN, c'est un problème pour la production d'énergie et pour EDF, mais ce n'est pas un problème pour les entreprises qui consomment et les ménages qui consomment. C'est là où il y a un biais de savoir où on se positionne pour critiquer ou pas l'AREN. Évidemment, on doit nous remettre à plat ce mécanisme pour permettre à EDF d'être dans un mécanisme où il a intérêt à investir. Et ce qui est sûr, c'est que le système qui disait pendant quelques années, les fournisseurs électriques concurrents d'EDF vont pouvoir avoir des clients grâce à l'AREN. Ils développeront eux-mêmes de nouvelles capacités de production. Ça n'a pas marché dans les proportions qui étaient prévues. Donc, il faut trouver un autre système et c'est tout l'enjeu du changement du design de marché sur lequel je travaille, du design de marché électrique. Carrière d'ingénieur dans les ministères. Vous savez, vous pouvez poser la question à tous les niveaux de l'administration publique. Ce n'est pas des métiers quand vous êtes en responsabilité à des hauts niveaux d'administration qui payent mal. Je veux dire, ça paye beaucoup mieux que les ministres, par exemple. Mais ce sont des métiers lorsque vous êtes tête d'administration centrale qui sont effectivement relativement moins rémunérés lorsqu'on compare le champ de responsabilité que dans le privé. C'est une donnée aujourd'hui importante. Pourquoi on continue à recruter dans le public ? Parce que vous avez aussi d'autres éléments qui sont des éléments intrinsèques d'intérêt des métiers, des enjeux qui sont traités, du fait que quand vous êtes en démarrage de carrière, vous avez souvent beaucoup plus de responsabilités qu'un jeune dans le privé. Et c'est d'ailleurs pour ça souvent qu'on observe ce mouvement de jeunes qui peuvent être attirés par des carrières publiques les dix premières années de leur expérience professionnelle et qui, à un moment, commence à se dire, peu, 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 je vais basculer dans le privé d'abord pour diversifier ma carrière, pour enrichir, pour aussi améliorer mon niveau de vie et parce que les trajectoires peuvent s'aplatir à un certain moment de la carrière. Moi, ma recommandation, c'est de faire des allers-retours. Je sais bien qu'on reproche des conflits d'intérêts dans ces allers-retours. Moi, je pense que ça apporte surtout de la compétence. Et aujourd'hui, je peux vous dire que vous avez des contrôles sur les conflits d'intérêts qui sont ceinture, motel et parachute. On a pu reprocher à certains ministres la profession de leur papa quand ils avaient... Quand moi, j'avais 6 ans. Tant vous dire que c'est gentil, mais enfin, quand j'avais 6 ans, mon père n'avait pas prévu que je devienne ministre de la Transition énergétique 40 ans, 45, 42 ans plus tard. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment un contrôle qui est très fort. Et par contre, il y a un vrai intérêt des métiers. Un vrai intérêt des métiers et un intérêt aussi à avoir une expérience où vous êtes compatible avec les différents mondes parce que vous n'allez pas avoir les mêmes mécaniques. Et je pense que ce sont des carrières passionnantes. En tout cas, moi, j'ai tous les gens qui ont fait la transition entre public et privé. Le disent plutôt positivement. Il y a des intérêts d'un côté et de l'autre qui ne sont pas qu'une question de rémunération. Et je pense que vous êtes une génération. La question de la rémunération n'est pas uniquement au centre du jeu. Il y a aussi la question de la qualité de vie. n'est pas toujours parfaite dans l'administration. Je ne voudrais pas vous mentir. Et j'ai caché le monsieur qui tient la vision qui a fait un petit sourire quand j'ai dit ça. Merci, madame la ministre. Je suis chargée de timekeeper, comme on dit. Il est 19h10. Donc, je repasse la parole à Christophe Lerouge pour clore la séquence. Il faut que la caméra... Oui, voilà. Vous me voyez, madame la ministre. Moi, d'abord, en tant qu'ingénieur qui ai travaillé dans l'administration, d'ailleurs, pour vous, je peux vous confirmer que ce sont des métiers qui sont passionnants. Je voulais vous remercier. Monsieur Lerouge, il a porté tout le plan aéronautique en plein Covid. C'est bon, je le connais un peu. Vous voyez, c'était un truc, c'était incroyable. Franchement, quand on l'a fait, c'était incroyable. Voilà. Donc, vous avez des moments où vous portez des politiques publiques, vous avez le sentiment de marcher sur l'eau. Ce n'est pas toujours vrai, mais il y a des moments... Je ne me prends pas pour Jésus, madame la ministre. Je voulais vous remercier très sincèrement pour votre temps. Je connais l'emploi du temps d'un ministre et donc, le temps que vous nous avez consacré, c'est quelque chose de très précieux pour nous. Merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Cette séquence a été enregistrée, donc elle va bénéficier à tous nos ingénieurs, y compris à ceux qui n'ont pas pu y participer en direct. Moi, je voulais vous donner rendez-vous en fin d'année, le 9 décembre, pour la remise officielle des diplômes, puisque c'est vous qui remettrez leur diplôme à nos étudiants. Je les invite à travailler parce qu'ils ne sont pas encore diplômés, ils ont encore un an d'études à faire, donc il faut y aller, mais profitez-en, comme l'a dit la ministre, ce sont des années extraordinaires. Voilà, et puis, madame la ministre, je vous invite, si jamais vous passez à Nantes, Rennes ou Brest, à venir dans notre école, vous serez la bienvenue et on vous montrera tout ce qui se passe au sein de cette école en matière d'énergie, en matière d'environnement, en matière d'industrie, c'est des choses formidables et donc vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup, madame la ministre. Merci beaucoup, j'en profite pour vous dire que d'ici le 9 décembre 2023, il peut encore se passer des choses, je le dis, effectivement, j'étais venue à l'IMT de Brest, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire Rennes et Nantes. Je signale aussi aux différents responsables des écoles, de l'école, qu'on peut accueillir des gens en stage, on peut accueillir des gens en premier poste, on peut, enfin voilà, on est intéressé par vos profils, pas que mon ministère, d'ailleurs, la DGE est très intéressée par vos profils, en région, on est très intéressé par vos profils, donc voilà, ça peut être aussi des carrières à considérer et dernier point, je me permets de vous dire que vous avez la chance de bénéficier d'une formation qui est vraiment de très grande qualité, très très grande qualité, évidemment, profitez-en, mais posez-vous aussi la question, en tout cas, ça serait vraiment un service que vous pouvez rendre et qui vous prend deux heures par semaine, de par mois, deux heures par mois, c'est rien deux heures par mois, c'est de se poser la question de devenir mentor d'un jeune, voilà, il y a beaucoup d'associations qui font ça très bien, donc Télémac, Parcours Chemin d'avenir, Nos quartiers ont du talent, donc vous avez tout le choix, mais devenir mentor de quelqu'un qui n'imagine pas ce que c'est que le métier d'ingénieur qui n'a pas l'environnement familial qui lui permet de concrètement mettre des mots sur ce qu'est être ingénieur et être à peine plus vieux que cette personne, mais justement, partager aussi une proximité générationnelle et derrière, ouvrir des portes, vous pouvez changer la vie de personnes, d'enfants, d'ados, de lycéens, et ça vaut le coup, et ça, vous pouvez le faire et ça contribue certainement aussi à la transition énergétique ou en tout cas au grand combat sociétaux auquel on va devoir faire face dans les années qui viennent. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada